Quelques passages bibliques, donc, et références bibliques en rapport avec la question de la justice et les prières à faire pour demander au Seigneur Jésus de nous rendre justice. Donc, je commence par Esaïe 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste et heureux tous ceux qui espèrent en lui. En Luc 18, verset 7 et 8. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre ? En 2 Corinthiens 9, verset 9. En 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. En 1 Corinthiens 2, verset 9. En Esaïe 30, verset 15 également. Dans le psaume 34, verset à peu près 5 à 8. Dans le psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Donc toujours dans le psaume 34, verset 18 à 20. En Romain 8, verset 1, 2, 28, 31. Si Dieu est avec nous, qui ne sera contre nous personne ? Verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. En Romain 8, verset 38 et 39. En Romain 12, verset 2, 19 et 21. En Romain 16, verset 20. En Romain 14, verset 12. Dans le psaume 62, verset 13. Dans le psaume 60, verset 108, verset 13 et 14. Dans le psaume 68, verset 20, 21 et 31. Dans le psaume, non, en Proverbe 10, verset 22. En Proverbe 22, verset 22 et 23. Dans le psaume 1, verset 5 à 6. Dans le psaume 5, verset 5 à 8. Dans le psaume 7, verset 2. 9 à 18. Dans le psaume 9, verset 8 à 11. Et 17 à 20, dans le psaume 16, verset 9 à 11. Et verset 20. Dans le psaume 18, verset 17 à 18. Dans le psaume 18, verset 25 à 28. Et 47 à 51. Dans le psaume 35, verset 1 à 6. Dans le psaume 38, verset 13. Dans le psaume 46, verset 2. Dans le psaume 50, verset 15. Dans le psaume 91, bien sûr. Dans le psaume 94, verset 12 à 23. Dans le psaume 140, verset 2 à 3. Et 12 à 14. Dans le psaume 5, verset 20. Dans le psaume 4, verset 3. Sur la justification par la foi. Et en Romains 5, verset 1 à 20. Sur les fruits de la justification par la foi. Mais encore en Jean 7, verset 24. Dans le psaume 25, verset 1 à 6. Dans le psaume 27, verset 1 à 5. Dans le psaume 27, verset 13. Dans l'amantation 3, verset 22 à 25. Dans le psaume 31, verset 3. Dans le psaume 36, verset 6, 7 et 10. Dans le psaume 37, verset 5 à 6. Et 25. Dans le psaume 64, verset 11. En 1 pierre 2, verset 9. Et en 1 pierre 3, verset 9. En 2 corinthiens 3, verset 18. En 2 corinthiens 10, verset 4 et 5. Comme je l'ai cité tout à l'heure. En 2 corinthiens 10, verset 5, verset 20. En 2 corinthiens 41, verset 10 à 13. En 2 corinthiens 31, verset 8. Et en 2 corinthiens 33, verset 12. En Josué 1, verset 5 à 9. Et en Luc 1, verset 37. En Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et en Marc 10, verset 27. Tout est possible à Dieu. Je cède la revendication de tout ce passage biblique. Dans le sang précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Formule à Dieu. Voilà, c'est la revendication juste après la prière.